et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur photoshop alors aujourd'hui je vous propose de recréer la jaquette de la saison 2 de la série the blacklist donc un effet vraiment sympathique et pas du tout compliqué à reproduire donc on verra comment détourer proprement un personnage et comment récupérer sa sélection sur un masque pour réaliser ce genre d'effet c'est parti je vous retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel et c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'habitude avant de commencer je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet à l'intérieur on va retrouver certaines images qui vont nous permettre de réaliser le tuto donc dans un premier temps ce qu'on va venir faire c'est qu'on va ouvrir photoshop et une fois qu'on a ouvert photoshop on va venir créer un nouveau document donc on va faire un ratio type feuille à quatre histoire histoire d'être cohérent avec le format jaquette donc on va venir créer un nouveau document faisant commande et n ou contrôler n si on est sur pc et au niveau de la taille prédéfinie ici on va venir sélectionner format papier international on va se mettre en a4 et pour ce tuto je vais me mettre en résolution 150 histoire que le fichier source ne prenne pas trop de poids et faut savoir que si vous devez imprimer quelque chose notamment si vous voulez l'envoyer à l'imprimeur donc n'hésitez pas à mettre plutôt une résolution de 300 dpi ici pour le tuto on se met en 150 en rvb puisqu'on va venir appliquer des filtres et il faut savoir que si on se met tout de suite en cmjn donc ancien magenta jaune noir et bien les filtres certains filtres en fait ne sont pas pris en compte donc on valide on se retrouve avec un format à 4 et on va venir glisser notre première image donc vous allez voir que je vous ai mis deux images si vous voulez faire des tests refaire le tuto après par vous même donc je vous ai mis en plus cette image qui est de bonne qualité mais pour ce tuto on va utiliser celle ci donc on la sélectionne on l'a fait glisser dans photoshop et puis on appuie pas du coup sur les touches sur la touche chiffres de son clavier on prend un angle et on n'hésite pas à augmenter sa taille donc là j'ai pris un angle en haut maintenant je peux prendre un angle en bas à droite je continue appuyé sur shift comme ça ça nous permet de garder la ratio d'image on fait entrer une fois qu'on a à peu près ok et puis on va venir ouvrir une autre image donc on va ouvrir celle ci la 85 25 on va venir l'ouvrir avec photoshop clic droit ouvrir avec photoshop et on va venir détourer cette image donc voilà détourer assez grossièrement c'est à dire qu'on va venir prendre l'outil ici sélection rapide raccourci clavier w et on va venir sélectionner le fond donc au niveau ici de la forme du pinceau de l'épaisseur on peut peut-être augmenter on se met à à peu près entre à peu près à 15 et on vient détourer tout le fond de l'image ça peut prendre un peu de temps mais vu que le fond ici est assez clair ça devrait aller rapidement on n'hésite pas à baisser la forme du pinceau pour avoir accès à cette partie donc je vous rappelle un commande et alt et on bouge à souris sa souris de gauche à droite pour augmenter ou réduire la forme de notre pinceau si on mort comme ici sur la main c'est pas très grave on peut appuyer sur alt voyez qu'il ya un petit moins qui apparaît pour venir récupérer un de la matière ici aussi au niveau de la manche aussi donc on regarde on remonte légèrement ici on voit qu'au niveau main de la lumière on peut venir récupérer également un peu de matière au niveau bas de ses cheveux on peut aussi venir en récupérer un petit peu donc là si on redépasse c'est pas très grave on peut recliquer dessus voilà ici aussi on peut appuyer sur la touche espace de son clavier pour naviguer comme ça facilement on appuie sur l'espace et on clique comme ça on navigue ça évite de d'utiliser la navigation ou le scroll donc là c'est vraiment très grossier mais ça me paraît pas mal on regarde si on a tout bien détouré ok d'accord au niveau de la botte on aurait pu en récupérer donc on appuie sur alt pour récupérer un peu de matière voilà très bien donc là on vient de détourer vous êtes d'accord le fond de l'image ce qu'on va venir faire c'est qu'on vient intervertir la sélection soit vous appuyez sur commande shift et i ou sélection intervertir donc soit commande shift et i ou contrôle shift et i ou sélection intervertir on peut maintenant venir cliquer sur améliorer le contour donc on n'hésite pas à zoomer un petit peu notamment au niveau de sa de sa tête vous pouvez vous mettre en mode d'affichage incrustation comme ça on y verra plus clair on peut utiliser le contour dynamique avec un petit rayon si on le souhaite est ce qu'on va venir faire c'est voyez il ya l'outil pinceau qui est accessible donc vous pouvez peut-être réduire un petit peu la taille vous met à peu près à 25 et on va venir repasser sur les contours de ses cheveux et même on va essayer de mordre un petit peu dans le fond ce qui va nous permettre de venir faire un détourage un petit peu plus propre on vient cliquer sur sélection donc sortie vers un nouveau calque avec masse de fusion on fait ok et comme ça c'est parfait donc on a un nouveau calque avec indirectement un masque on va pouvoir venir si on le souhaite le glisser sur une autre composition comme ceci voit que le détourage est pas trop trop mauvais on aurait peut-être pu faire un peu mieux notamment au niveau de la transparence ici mais c'est pas très grave là on peut peut-être venir redonner un petit coup de pinceau au niveau du masque hop donc un pinceau noir au niveau du masque ici voilà donc là je pense qu'on est pas mal au niveau donc de la jeune fille elle est peut-être un petit peu un peu grande donc on va pouvoir faire contrôler pour transformation manuelle ou commande t prendre un angle un angle en haut à gauche par exemple et appuyer sur shift et réduire légèrement là on va venir tronquer un petit peu ses pieds peut-être l'augmenter un petit peu augmenter sa taille voilà donc là je pense qu'on n'est pas trop mal on va la laisser comme ceci et on va venir masquer le calque donc si on veut on peut renommer nos calques appeler perso par exemple lui et là on va l'appeler femme on se place sur perso et on va venir créer un nouveau calque donc on peut appuyer sur commande shift n ou contrôle shift n pour créer un nouveau calque et l'appeler ici bg pour background par exemple on va venir ouvrir le sélecteur et au niveau de la valeur hexadécimale ici on va venir rentrer 93 b 4 b et d donc ce qui correspond à un bleu on va dire un petit peu terne je normalement je vous ai mis la vraie jaquette ici vous voyez donc on est plutôt dans les tons bleus ouais c'est un bleu assez terne donc je trouve que ce bleu correspond pas trop mal et on va venir cliquer sur édition remplir couleur de premier plan oui puisque c'est ce bleu là que je veux mettre en mode normal et en opacité ici à 100% voilà ce qu'on peut venir faire tout de suite c'est créer un masque donc pour créer un masque sur le bg on vient cliquer juste à côté de l'icône fx et on va venir maintenant positionner notre souris sur le calque femme donc on va positionner notre souris sur le masque on va appuyer sur commande si on est sur mac ou contrôle si on est sur pc donc faites bien attention d'avoir le masque ici bg de sélectionner on passe notre souris on appuie sur commande et là du coup ça nous récupère le détourage de la jeune fille ici le la sélection avec le petit rectangle c'est normal puisqu'on a descendu en fait le calque de la jeune fille donc il interprète ici le blanc comme une sélection pour enlever cette sélection on vient récupérer ici lit l'outil rectangle de sélection on appuie sur alt pour supprimer la sélection en fait en surplus donc on repasse dessus et on relâche donc là on vient bien de récupérer uniquement la sélection de la jeune fille sur les côtés si on s'en fiche vous inquiétez pas et on va venir remplir le calque bg de noir donc on va cliquer sur édition remplir couleur de premier plan en oui puisque on est bien en noir et on fait ok pour désélectionner on appuie sur commande d ou contrôler d donc vous voyez que c'est vraiment très simple le fait d'avoir détouré le calque de la jeune femme enfin la jeune femme en ayant amélioré le contour avec une sortie directement en masque de fusion ça nous permet de venir récupérer sa sélection directement sur le calque ici du dessous le fait de remplir de noir donc je vous rappelle le principe d'un masque si par exemple je me remets en blanc et que je reprends le pinceau et que donc là je peux me mettre en opacité à 100 que je repasse par dessus je viens enlever de la matière et au contraire si je remets du noir ici je viens en récupérer voilà pour le petit rappel là ce qu'on peut venir faire c'est peut-être baisser un petit peu le l'opacité de ce calque on va se mettre en 85 pour garder un petit peu de transparence voyez en arrière-plan là on peut venir recréer un nouveau calque commande shift n on peut l'appeler bg bleu et on va venir remplir ce ce calque de bleu donc édition remplir on fait ok on va baisser légèrement l'opacité on va se mettre à 30 puisque vous voyez sur la jaquette originale on a quand même on est vraiment dans les tons bleus on a même des tons orangé jaune violet donc ce qu'on peut venir faire c'est même créer un calque de réglages en cliquant donc sur calque des réglages couleur unie et au niveau de la valeur hexadécimale on peut se mettre en bf9 c2f donc on est toujours dans une couleur jaune assez on va dire assez terme jaune orangé ce calque on peut le mettre en produit et on va pouvoir aussi baisser un petit peu son opacité par exemple se mettre à 30 voilà pour garder cet aspect un petit peu moi dire sépia et on va pouvoir venir se positionner sur le masque puisque le fait d'avoir fait un calque des réglages photoshop nous génère un masque prendre par exemple notre pinceau avec une forme diffuse et on va venir au niveau de l'opacité baisser un petit peu un se mettant en 20 et on va venir repasser sur certaines zones pas surtout c'est juste histoire de garder certaines certaines teintes donc là on peut en supprimer un petit peu quand même au niveau du latin bleus si du bg du background mais on peut en plutôt en laisser sur sur le visage et sur le corps du jeune homme je vous disais qu'il y avait un petit peu aussi de tons violacés donc ce qu'on peut venir faire c'est recréer un nouveau calque de réglages en couleur unie et au niveau de la valeur hexadécimale on peut taper b 48 c c 4 donc on est encore dans un violet assez pâle assez ternes et on va également se positionner sur le mode produit donc on clique sur normal on se positionne sur produit là on peut laisser l'opacité à 100 et par contre un se repositionner sur le le masque et comme là ben on peut augmenter là le pinceau et redonner des petits coups notamment beaucoup de petits coups sur le fond et garder certaines certaines zones de de violet dans dans le personnage donc un petit peu ce qui se passe sur sur cette jaquette là dans les coins si on peut peut-être donner des petits coups voilà donc là n'est pas trop mal alors je sais pas si vous avez remarqué dans dans cette image dans le fond on peut recevoir des bâtiments une ville donc je vous ai mis à disposition la 88 73 au niveau de l'image qui est une image de ville donc vous pouvez même en choisir une autre si vous le souhaitez là ce qu'on peut venir faire c'est par exemple la glisser directement à l'intérieur on va l'augmenter en prenant un angle donc augmenter sa taille en prenant un angle en appuyant sur shift on peut faire pareil de l'autre côté donc après au niveau du cadrage c'est c'est vous qui voyez c'est de se mettre comme ça par exemple ça me pourrait pas trop mal et ben cette image on va jouer encore une fois sur son mode de fusion on vient se mettre en produit et on va venir créer un nouveau masque là on va venir récupérer encore une fois la sélection de la jeune femme et on va venir intervertir tout ça donc on peut reprendre l'outil rectangle appuyer sur alt pour enlever le surplus en haut on appuie sur commande shift i ou contrôle shift i pour intervertir et on va venir remplir tout ça de noir on va venir glisser ce calque juste au dessus du calque perso donc là en fait l'idée c'est de récupérer un petit peu de matières de ville 1 dans dans donc comment dans la sélection dans le masque en fait de de la jeune fille si vous trouvez par exemple ici comme là il ya des fils c'est pas forcément très esthétique vous reprenez votre pinceau et vous donnez des petits coups vous voyez ici pour enlever la matière si vous trouvez que ce qu'on voit un petit peu trop la ville n'hésitez pas à baisser un petit peu l'opacité moi je vais laisser à 100% parce que je trouve ça sympa mais ce qu'on peut venir faire c'est dupliquer encore une fois ce calque là on va supprimer le masque donc là on s'en fiche on vient de glisser dans la à la poubelle et là on peut venir par exemple augmenter son opacité se remettre à 100% et on va venir bouger un peu le calque on peut par exemple se mettre aller au dessus comme ceux ci pour donner un autre angle en fait à l'image donc par exemple comme ça on donne un petit on met un petit peu de bâtiment à gauche un petit peu de bâtiment à droite et on va venir baisser son opacité à peu près on se met à 15 15% ça me paraît pas mal on vient recréer un masque on reprend le pinceau et puis là on peut venir gommer un ski ce qui nous dérange un dans l'image par exemple le fil au dessus donc si vous voulez pas trop voir non plus la jeune fille à vélo vous repassez par dessus voilà l'idée c'est de récupérer de la sélection de récupérer un peu d'image pour avoir apparaître donc les bâtiments si vous trouvez que c'est un petit peu trop violent et bien vous mettez en 15% au niveau de son opacité et vous repassez un légèrement donc dessus voilà ce que l'édite c'est vraiment de deux limites à percevoir quelque chose en arrière plan donc là je pense qu'on n'est pas trop mal donc en gros là l'effet on va dire est terminée mais on peut toujours peaufiner par exemple on peut on pourrait très bien créer un nouveau calque l'appeler brouillard voilà et ben si vous avez suivi des tutos vous devez avoir une une broche qui s'appelle nagel série 42 par exemple sur tous les derniers tutos de toute façon je vous fournis cette cette broche qui nous permet de créer du brouillard ou ou de la fumée donc par exemple si on prend une forme blanche enfin une forme cette forme à 622 on se met en blanc ici en noir en arrière-plan ou en noir violacé on peut reprendre une couleur on peut redonner des petits coups comme ceux ci reprendre par exemple une autre forme là se mette plutôt en gris donc ça dépend de la forme en gris en noir à 884 on peut redonner des petits coups on peut augmenter l'opacité pour y voir un peu plus clair voilà par exemple si vous voulez vous mettre un peu plus en noir n'hésitez pas vous mettez un peu plus en noir vous repasser dans les angles où vous remettez par exemple en bleu un dans un bleu assez pâle comme ceci et vous redonner un petit peu de couleur à droite à gauche ce calque on peut le mettre en lumière tamisée donc là vous voyez on vient du coup un de donner un petit peu plus de pêche au fond et ben maintenant ce qu'on peut venir faire c'est ben jouer avec les réglages de caméra raw pour jouer un petit peu sur les teintes et sur l'exposition de l'image donc pour ce faire on vient appuyer sur commande alt shift et e ou contrôler alt shift et e si vous êtes sur pc donc maintenant on va venir jouer avec caméra raw donc sur ce calque 1 que l'on vient de de créer on va venir utiliser donc carré caméra raw donc filtre caméra raw après j'ai envie de dire c'est un peu à vous de voir les effets que vous avez envie de donner peut-être qu'on pourrait rajouter un petit peu plus de ici au niveau de la température un peu plus chaud en rajoutant un peu plus de jaune est peut-être un petit peu de violet aussi on pourrait peut-être vous aussi sur l'exposition un tout petit peu le contraste l'augmenter les tons clairs aussi un petit peu les tons foncés on les augmente du coup pour ce que c'est vrai que l'image était un petit peu noir on relève un petit peu tout ça les tons noirs aussi et la clarté on n'hésite pas on va venir la booster on peut se mettre à 50 si vous voulez jouer un petit peu sur la vibrance aussi vous pouvez ou si vous trouvez qu'il ya un petit peu trop de on va dire de ton violet ou bleu vous pouvez baisser un petit peu la saturation après c'est vraiment à vous de voir et vous pouvez également jouer avec le virage partiel comme d'habitude pour du coup jouer par exemple avec les tons clairs donc peut-être utiliser au niveau des tons clairs un bleu peut-être un peu plus soutenu prenez pas obligé de d'augmenter beaucoup la saturation et avec sur les tons foncés là on peut peut-être jouer sur sur les tons jaunes par exemple histoire de donner un style un petit peu plus vintage au comment à la composition ou à l'inverse un joué sur les tons jaunes plutôt donc sur les tons clairs donc utiliser des tons jaunes et utiliser des tons bleus sur donc les tons foncés après bon on va dire que c'est à vous de voir et après vous jouez avec la balance soit pour jouer plus sur les tons jaunes ou plus sur les tons bleus on peut peut-être pas mal comme ça moi j'ai encore une fois c'est vraiment à vous de à vous de voir peut-être jouer un petit peu plus sur les tons violets après au niveau des réglages j'ai envie de dire c'est vous encore une fois qui voyez on va dire que c'est pas mal on va valider on peut recréer un masque puisque là c'est vrai que c'est peut-être un petit peu clair au niveau des nuages donc reprendre le pinceau prendre appuyer sur x ainsi vous êtes interverti au niveau des couleurs ici la sélection de couleurs vous appuyez sur x pour vous remettre en noir et du coup vous repassez un petit peu sur les bords pour récupérer le bleu on va dire de d'origine surtout sur les coins ce qu'on peut venir faire c'est dupliquer tout ça en faisant commande alt shift et e donc on refusionne en fait tous les calques et on va venir cliquer sur fil correction de l'objectif personnalisé on va donner au niveau de la vignette une quantité à peu près à 10 et un milieu on peut essayer de le mettre à peu près à 20 on fait ok histoire d'assombrir un petit peu les bords on peut appliquer deux fois en réappliant sur commande f ou contrôler f pour réappliquer deux fois le même filtre donc encore une fois après libre à vous de rejouer sur caméra au filtre caméra au encore une fois pour rejouer peut-être avec la température par exemple peut-être sur le contraste encore un petit peu et sur la clarté pourquoi pas après on va dire qu'on chipote et pourquoi pas recréer encore une fois un calque de réglage en couleur unie trouver un petit ton bleu et pourquoi pas se remettre en lumière tamisée et baisser un petit peu l'opacité pour rester plutôt dans les tons bleus sur donc les contours en fait du document vu que on vient de créer un nouveau calque de réglage à couleur unie on peut venir se repositionner sur le masque récupérer encore une fois la sélection donc là on peut appuyer sur alt hop on refait la même manip et ici on vient remplir tout ça de noir et on des sélectionne pour apporter peut-être un peu plus de bleu encore une fois c'est vous qui voyez on va pouvoir retourner on peut retourner donc dans le dossier source et on va venir récupérer le logo on le fait glisser et puis on essaye de le calais à peu près dans le document comme ceci on va venir récupérer également le logo nbc hop qu'on peut réduire un petit peu également et là vu qu'il ya un fond noir va vous rappeler on va se positionner sur son mode de fusion et on va se mettre en superposition donc le fait de se mettre en superposition tout ce qui est noir disparaît on va prendre notre outil texte on va se remettre en blanc et puis voilà on peut venir taper n'importe quoi on va mettre là le nombre le nom des des acteurs donc lâché en police roboto vous pouvez la trouver sur internet elle est gratuite je vais me mettre en signe donc en signe donc vraiment la graisse de caractère n'a moins grâce on va dire on peut peut-être se mettre en 30 au niveau de la police on reduplique en appuyant sur alt et shift donc on décale vers la gauche pour redupliquer ce calque on double clic sur le t sur l'icône t et là on vient changer on va mettre mégane boune par exemple on essaie bien de bien se caler après si vous voulez utiliser des repères vous pouvez ok donc là je pense qu'on n'est pas trop mal et au niveau donc du du dessous du logo on va venir redupliquer ça en appuyant sur alt et on le déplace en dessous on va venir changer ici la graisse on va pouvoir se mettre en régular ou même en bold on va changer son son approche ici donc du coup là j'étais à moins 5 mais on peut peut-être se mettre à 150 on double clic sur l'icône t et là bas on met par exemple comme sur la fiche sept 22 et puis monday 10 9 c on est peut-être un petit peu gros au niveau de la taille de la police donc on peut réduire réduire peut-être l'approche se mettre à 130 pour caler en fait le logo nbc qu'on peut venir réduire également un petit peu on va se mettre en 22 au niveau de la police sur le calais en dessous du thé à peu près comme ça donc voilà au niveau 1 2 bas de la jaquette un comment recréer à recréer cet effet ça fait quelque chose de vraiment sympa donc n'hésitez pas par exemple à leur faire avec l'image la deuxième image que je vous ai fourni dans les sources et ben si si ça ne vous va pas au niveau des effets n'hésitez pas à réutiliser caméra par aux par exemple pour redonner par exemple une teinte différente ou par exemple jouer sur bas sur la saturation pour désaturer l'image ou au contraire pour la saturé si vous voulez booster un petit peu plus les le contraste de l'image ce que vous pouvez faire c'est vous remettre tout en haut des calques et rappuyer sur commande alt shift te et jouer par exemple ici avec l'outil densité plus voyez si je donne des petits coups donc là une exposition je suis à 8 au niveau des tons foncés je peux venir booster un petit peu plus mais mettons foncé par exemple pour faire ressortir un peu plus les les ondes par exemple ou les yeux le et à l'inverse ainsi vous voulez faire ressortir plus la lumière vous pouvez utiliser l'outil densité moins donc ça sert à mettre une exposition de à plus de 5% de 5% sinon vous allez cramer votre image et voyez vous pouvez donner des petits coups sur les tons clairs histoire de de booster un petit peu plus cela la lumière pareil au niveau des tons moyens si vous voulez un haut niveau au niveau des yeux au niveau de la chemise par exemple et voilà donc ben j'espère que ce tuto vous aura plu vous voyez que c'est vraiment pas difficile de mettre en application cet effet si vous avez des questions faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou vous m'ouvrez un petit mail à damien arrobas teammate.fr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube aux réseaux sociaux comme ça vous serez tenu informé des prochaines formations et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel à bientôt